Dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur la division de fractions. Alors d'abord, ce que je voudrais faire, c'est te rappeler un petit peu ce que c'est qu'une fraction et comment est-ce qu'on peut l'interpréter en termes de division. Alors par exemple, si je prends cette division 2, 2 divisé par 3, et bien tu as vu qu'on pouvait l'interpréter en fait comme la fraction 2 tiers. 2 tiers, 2 tiers. J'essaie de respecter les couleurs. 2 divisé par 3, c'est exactement le même nombre que cette fraction-là. 2 sur 3, c'est 2 divisé par 3. Alors si tu fais ça dans l'autre sens, si par exemple tu écris cette fraction-là, 4 sur 9, 4 sur 9, et bien ça c'est exactement la même chose que dire 4 divisé par 9. 4 divisé par 9. D'ailleurs c'est exactement ce que tu ferais si tu voulais écrire la fraction 4 sur 9 en écriture décimale. Il faudrait que tu fasses cette division-là, 4 divisé par 9. Et en la posant, tu obtiendrais l'écriture décimale de cette fraction-là, 4 sur 9. Voilà, donc ça c'est très important de bien comprendre ça. Une fraction, c'est en fait une manière d'écrire une division. Alors en ayant bien ça en tête, on va essayer de faire cette division-là. 2 divisé par, alors je vais faire quelque chose d'un peu plus compliqué, divisé par la fraction 2 tiers. Divisé par 2 tiers. Il faut bien faire attention à ce qu'on écrit, c'est 2 sur la fraction 2 tiers. En fait, ça, ça revient exactement à la même chose que d'écrire 2 divisé par la fraction 2 tiers. 2 sur 2 tiers, c'est la même chose que 2 divisé par 2 tiers. Alors là, il faut faire bien attention à l'alignement des signes. La grande barre de fraction est alignée avec le égal et avec le divisé qui est là. Ça, c'est juste pour bien comprendre qu'on n'a pas ici 2 sur 2 sur 3, mais 2 sur 2 tiers. Donc maintenant, on a exprimé cette fraction-là, 2 sur 2 tiers, en termes de division. Et on sait que diviser un nombre par une fraction, ça revient à multiplier ce nombre par l'inverse de cette fraction. Rappelle-toi, pour trouver l'inverse d'une fraction, il suffit d'échanger le numérateur et les dénominateurs. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire comme ça. Voilà, en fait, c'est 2 multiplié par 3 demi. Comme j'avais 3 moitiés que je multiplie par 2, maintenant j'ai 6 moitiés, c'est-à-dire 6 demi. 6 moitiés, ça correspond à 3. Ou alors, si tu veux, tu peux dire que c'est 6 divisé par 2. Si tu veux, on peut l'écrire. 6 divisé par 2. Et ça, on sait que ça fait 3. Alors, en ayant ça en tête, toujours, on peut faire d'autres choses un peu plus compliquées. Par exemple, on peut faire cette division-là. On a cette fraction-là, moins 16 neuvième, qu'on va diviser par une autre fraction, 3 septième. Alors, attention là, à la grande fraction, c'est cette fraction-là qu'on divise par celle-ci. Donc je vais réécrire ça comme ça. La première fraction, c'est moins 16 neuvième. Moins 16 neuvième. Alors, ici, attention, le moins, je pourrais l'écrire comme ça, c'est la fraction moins 16 neuvième. Ou alors, je pourrais même écrire comme ça, c'est moins la fraction 16 neuvième, l'opposé de la fraction 16 neuvième. Ou alors, je pourrais même écrire moins 16 sur 9. Ou bien, même si on voulait, 16 sur moins 9. Tout ça, c'est exactement la même chose. En tout cas, ce que je dois faire, c'est donc diviser cette fraction-là, je le laisse comme ça, par la fraction 3 septième. Donc je divise un nombre par une fraction. Et ça, on sait que pour le faire, il faut multiplier ce nombre par l'inverse de cette fraction. Donc la première fraction, je ne vais pas la changer. Enfin, je vais l'écrire comme ça, si tu veux, pour te montrer que c'est exactement la même chose. Moins 16 sur 9. Bref, et je vais multiplier cette fraction par l'inverse de celle-ci. Donc je renverse, j'échange numérateur et dénominateur pour trouver l'inverse de 3 septième. C'est 7 tiers. Alors maintenant, pour faire cette multiplication-là, je sais que le numérateur, ça va être le produit des deux numérateurs-là. Et le dénominateur de cette fraction, ça va être le produit de ces deux dénominateurs-ci. Alors le produit des deux dénominateurs-ci, 9 fois 3, ça je peux déjà le faire. 9 fois 3, ça fait 27. Donc le dénominateur de ma fraction, du résultat, c'est 27. Et puis je vais m'occuper du numérateur-ci, qui est le produit de ces deux numérateurs-là. Le produit de moins 16 fois 7. Alors je sais déjà que moins 16 fois 7, ça va être un nombre négatif, donc je peux déjà mettre un signe moins. Et puis ensuite, il faut que je calcule 16 fois 7. Alors 16 fois 7, c'est 10 fois 7 plus 6 fois 7. 10 fois 7, ça fait 70. 6 fois 7, ça fait 42. Donc j'ai 70 plus 42, ça fait 112. Donc moins 16 fois 7, ça fait moins 112. Voilà. Et là, on a terminé. Si tu veux, on peut même écrire ça comme ça, en mettant le signe moins devant. Donc c'est moins 112 sur 27. Et là, on peut même écrire ça comme ça, en mettant le signe moins 17. Et là, on peut même écrire ça comme ça, en mettant le signe moins 17.